C'est une première en France, mais c'est un rendez-vous qui s'est installé depuis 7 ans en Grande-Bretagne avec cette invitation à ne pas consommer une goutte d'alcool durant tout le mois de janvier. Pour en savoir plus, Direction Londres, bonsoir Laura Calmus. Laura, ce sont 4 millions de Britanniques qui l'an dernier s'étaient déjà lancés dans cette opération de sevrage. Oui Laurent, et il faut le rappeler, nous sommes dans un pays où le passage par le pub est une tradition. Vous le voyez sans doute derrière moi, après le travail, les Britanniques se retrouvent entre amis ou collègues pour décompresser et c'est souvent avec une pinte de bière en main. Alors un mois sans alcool est un vrai défi puisqu'une personne sur dix qui boit de l'alcool habituellement compte rester sobre tout au long du mois de janvier et plus qu'un challenge. Cela a des effets positifs sur la santé et un impact négatif sur l'industrie de l'alcool. C'est ce qu'on vous explique dans ce reportage réalisé avec Anto Philippi. Comme chaque soir, fidèle à ses habitudes, Durk O'Bartun retrouve ses collègues. Mais aujourd'hui, il a troqué sa pinte de bière contre un jus d'orange. Bon mois sans alcool. Dry January, comprenez un mois de janvier sec sans une goutte d'alcool pour retrouver la forme après des fêtes de fin d'année arrosées. Avec les années, avec toute la bière que j'ai bu, j'ai pris de la bedaine. Alors je veux m'en débarrasser en 2019. C'est pour ça que je fais Dry January. Pour moi, c'est une bonne façon d'économiser de l'argent. On peut ne pas boire et rester sociable. C'est un peu difficile au début, mais il faut trouver l'équilibre. Un défi que certains ne sont pas encore prêts à relever. J'ai voulu faire Dry January hier, mais j'ai échoué encore aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça. Peut-être en février, il y a moins de jours. Une cure détox lancée il y a 7 ans est suivie par plus de 4 millions de Britanniques. Pourtant, un mois de janvier sans alcool, c'est la gueule de bois assurée pour les pubs. On perd environ 2200 euros de chiffre d'affaires par semaine, car même les habitués s'y mettent. Un manque à gagner pour certains met des effets positifs quasi immédiats sur la santé. Les participants au mois sans alcool dorment mieux, perdent du poids et ont une peau plus jolie. Et les bénéfices se voient aussi sur du long terme. 70% des personnes qui font Dry January boivent moins les mois qui suivent. L'idée est de casser les mauvaises habitudes et de changer son mode de vie. On arrête de boire automatisme. Changer sa façon de consommer et éviter ainsi ce qu'on appelle le binge drinking, la consommation excessive d'alcool, qui est un problème de santé publique au Royaume-Uni, notamment chez les 18-34 ans. Alors pour encourager ces jeunes générations à rester sobres, une application Dry January a même été lancée. Elle calcule l'argent économisé et le nombre de calories perdues grâce à un mois sans alcool.